Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, aujourd'hui on est lundi 21 septembre, il est 8h29, donc là je viens d'aller déposer Inaya à l'école, Ali lui est parti déposer Laina et donc là je l'attends pour qu'on puisse repartir, donc là ce qu'on va faire pour commencer la journée c'est qu'on va aller faire notre petite séance de sport, la dernière fois j'avais oublié ma bouteille d'eau, j'étais trop dégoûtée, là cette fois-ci j'y ai pensé, et puis après on va enchaîner, on verra ce qu'on va faire, mais en tout cas c'était trop important de commencer par le sport de ce matin, d'essayer de garder le rythme, juste de reprendre finalement le rythme, donc là je l'attends, on y va, et je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti let's go ! Bon, là je vous retrouve, oui je vous disais, je vous retrouve, on est sortis du sport, et vu qu'on était vraiment pas loin du marché frais, on va aller faire un petit tour, en soi j'ai pas énormément de choses à apprendre, mais quand même je vais aller voir un petit peu les bons plans et tout, puis bon on a le temps, y'a pas les enfants, et franchement, on peut pas se mentir, c'est toujours plus agréable de faire les courses sans les enfants, parce que parfois quand y'a les enfants, comment vous dire, peut y avoir des bons plans de fou malade que je les vois pas, puisque je suis trop occupée avec les enfants, donc là j'ai profité de prendre le temps tranquillement, de voir ce qu'on a besoin, il est à peine 10h et quelques qu'on a fait une heure de sport, moi comme d'hab j'ai fait une demi-heure de cardio et une demi-heure de musculation, aujourd'hui j'ai travaillé les jambes, puis voilà, c'est passé tellement vite, mais ça m'a fait grave du bien, j'espère vraiment que je tiendrai le rythme, parce que ça me fait grave du bien de reprendre le sport, et en même temps j'ai l'impression que mon corps se souvient de l'époque où j'en faisais, parce qu'en vrai, depuis le premier jour là que j'ai repris, j'ai pas eu une courbature, enfin après voilà, j'essaie de boire beaucoup d'eau, je m'étire, j'ai toujours le temps de récupération en fait, quand je fais de la muscu ou du cardio ou quoi, je fais toujours attention à tout ça, mais tout de même, j'ai pas eu de courbature, j'espère que je parle pas trop vite, donc là on s'en va aux courses, et je vous récupère un petit peu plus tard. Musique Bonjour, je vous retrouve, je viens tout juste de rentrer à la maison, il est 11h45, en fait on aurait pu rentrer depuis longtemps, sauf qu'avec Ali on a décidé d'aller se balader un petit peu, et du coup on s'est promené un petit peu, vu qu'on est pas loin des campagnes, c'est vrai qu'on aime bien aller par là-bas, histoire de prendre l'air, juste de voir autre chose, et puis j'ai tendance à penser qu'il est censé de l'eau, donc je vais devoir me calmer, parce que en fait ça va un peu trop vite en mon goût. Avant je calculais pas tout ça, et maintenant je me dis, hum, quand même, donc bref je me suis dit que j'allais faire un petit retour de course, donc on a pas pris énormément de trucs, je crois qu'en tout on en a eu pour un petit peu moins de 50€, mais ouais c'était un truc comme ça. Donc déjà dans un premier temps on a pris des yaourts pour les filles, donc des petits filous, on en a 12 et on en a eu pour 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher, et au niveau de la date c'est jusqu'au 31 septembre, et nous sommes le 21, donc après on a encore le temps. J'ai pris des frites surgelées, c'est super pratique, des petites barquettes de l'hu comme ça au chocolat pour les filles, des grands seto, ça c'est la première fois qu'on teste, mais franchement je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que c'est quelque chose d'assez rapide à faire, donc ce sont des Faritas, et voilà c'est de la marque Odel Paso, et là en soi c'est pour 4 personnes. Mais hey qu'est-ce que tu fais là ? Au niveau du piment, on a pris doux, en fait on peut mettre plus épicé, sauf que nous avec les filles je pense que voilà. En soi on a tout ce qu'il faut, il faut uniquement rajouter le poulet, un oignon et deux poivrons, donc ça ce sera pour un repas complet c'est chouette. Ensuite on a pris ces petites saucisses, donc elles m'ont coûté 99 centimes, c'est halal, et en soi au niveau des quantités on a ça. Donc des poivrons du coup, pour aller avec les Odel Paso. On a voulu tester ça, donc c'est des fingers croustillants, et il y en a 22. Ça c'est pour les jours de flemme, et en ce moment c'est un peu souvent. Une mozzarella, ça c'est que je me suis dit si j'allais faire des pizzas, après il n'y a pas de promo quoi dessus, et vu qu'il y a souvent des promos sur la mozza à Carrefour, bah j'irai à Carrefour. J'ai pris des petits maïs comme ça, moi je mets du maïs sur ma pizza, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, mais moi j'aime beaucoup. Des pommes, des pommes vertes. Donc ça c'est des petits toasts au blé complet, et pour le petit déj chez moi ça c'est un classique. J'ai repris deuxième semaine comme ça. Donc là j'ai repris la marque initiale que je faisais, parce que vu qu'il n'y en avait pas la dernière fois, j'avais pris à Carrefour. Et ça c'est trop bon, un peu de beurre, un peu de miel. Ça j'ai découvert chez Mama Jumeau, donc chez Amal, elle m'en avait fait, mais par contre elle m'en avait fait des faits maison, donc c'était totalement autre chose. Mais tout de même, ça me passe l'envie de nos semaines, donc voilà. Ensuite on a pris un gachère comme ça, un saucisson. On a pris également de la charcuterie, donc ça c'est du blanc de poulet. On en a pris 4, parce que ça, ça va vraiment trop se produire à la maison. Donc comme ça on est tranquille un moment. Et pour faire le gachère, du blanc de poulet comme ça. Donc là en fait, ça revenait à 3,99€ le kilo, et on a pris 5 kilos. Donc là je vais aller ranger tout ça. Le poulet, j'attendrai peut-être qu'Ali y rentre, parce que j'avoue que j'aime pas trop ranger les trucs au congèle. Donc comme ça je vais peut-être le laisser. Il est juste parti récupérer Inaya, d'ailleurs c'est sa voiture que vous entendez en train de partir. Il est parti récupérer l'Aina Rose, pardon je dis n'importe quoi. Et ensuite il rentre à la maison. Donc moi je vais ranger tout ça, et je vous reprends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon appétit mon petit cœur. C'est ce qu'on te dit Mimi ? Bon appétit. Oh bon appétit ma vie. Bon appétit. De rien mon cœur. Regardez, je suis sur le montage et j'ai le chien qui me déconcentre. Tu fais des câlins. Coucou toi. Oh mon cœur. Là j'aime trop quand il est en mode tout mignon, tout câlin. Oh mon amour. Donc moi je suis sur le montage de la vidéo de hier et il est 15h55. Donc aujourd'hui je suis vachement en retard. Je suis vachement en retard comparé à d'habitude. Mais en fait comme hier j'ai un mal de crâne qui me suit en ce moment. Donc là ce que je vais faire c'est que je termine mon montage. Je vais me mettre de l'huile sur les cheveux. Et puis comme ça j'espère que je me sentirai mieux. Mais généralement quand je mets de l'huile dans mes cheveux j'ai l'impression que ça me fait du bien. Même à mon mal de tête. Donc c'est ce que je vais faire. Entre temps Ali est sortie vite fait comme petit frère. Là il est devant un dessin animé. Et moi je termine mon montage. Donc bref. Je termine sérieusement mon montage. Je suis trop dissipée aujourd'hui. Je n'arrête pas de me laisser déconcentrer par tout et n'importe quoi. Bon Luffy c'est pas tout et n'importe quoi. Mais regardez. C'est comme c'est mignon. Comment vous voulez que je reste focus sur le montage ? J'ai perdu 10 piges aujourd'hui à cause de Luffy. Hé bébé tu me laisses faire mon montage toi ? Trop mignon petit gars. Bon là j'ai pris le temps de faire poser de l'huile dans mes cheveux. Donc c'est de l'huile de coco et de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin elle est vraiment épaisse. Du coup moi je la mélange avec l'huile de coco. J'en mets vraiment juste au niveau des racines en fait. Pour ce qui est de l'huile de ricin. Et l'huile de coco j'en mets sur la longueur, les pointes etc. Ça fait un petit moment maintenant que je fais le combo de ces deux huiles là. Et que ça fonctionne plutôt pas mal. Après au niveau de la recouche je ne saurais pas vraiment vous dire encore. Parce que ça fait quoi un peu moins d'un mois, peut-être trois semaines. Par contre au niveau de la fortification de mes cheveux, de l'état même physique du cheveu. Franchement je vois une grosse différence. Mes cheveux sont beaucoup plus brillants, ils sont beaucoup plus souples. Ils sont moins cassants. Je ne dis pas qu'ils le sont plus du tout mais en tout cas ils sont moins cassants. Donc pour l'instant je vais continuer comme ça. Et je vais voir au fil du temps si je ne rajoute pas une huile supplémentaire à mon petit mélange. Je vais regarder un petit peu quelle huile est conseillée pour les cheveux. Et qu'est-ce que ça apporte etc. Et je rajoutera probablement une autre huile. Donc je le fais en moyenne deux fois par semaine. Et j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. En soi je l'ai fait deux fois par semaine. Et c'est également juste avant mes deux lavages. Par contre je ne laisse pas poser toute la nuit ou quoi. On m'a dit que l'huile de ricin était très épaisse. Et ça fait... Il y a Ali qui est en train de rentrer. Et du coup ça fait que le contact écloré etc. Peut rendre le cheveu cassant puisqu'il est beaucoup plus lourd. C'est ce qu'on m'a dit. Donc moi je le garde quelques heures. Généralement le temps de mon ménage. Une après-midi ou quoi. Et je vais laver par la suite. Donc là je laverai avant d'aller me coucher. En attendant je vais m'occuper d'Inaya. Parce que là je l'entends rentrer. Bon je suis trop dégoûtée. En fait ce qui s'est passé là tout de suite. C'est que j'étais en train de mettre ma vidéo à charger. Donc sur Youtube. Et j'ai une vieille connexion internet. Genre là où je vis. Il n'y a pas de fibre. Je sais c'est un truc de ouf. Mais ça fait qu'en soi. Si je dois poster une vidéo. Je prends en moyenne 10h ou 11h. Sauf que j'ai pris l'habitude du coup d'activer mon partage de connexion. Et de prendre ma 4G. En tout j'ai 70Go par mois. Sauf que là en fait j'ai tout terminé. Et j'aurai à nouveau du internet. Que de 23h. Donc là pendant 2 jours ça va être la merde. Je suis arrivée à 70% de chargement de la vidéo. Et là je vais laisser le reste du coup en wifi. Mais comme je vous disais. Mon réseau est vraiment dégueu. Du coup j'attends que mon petit frère arrive. Avec ma belle soeur et mon cousin. Et je vais essayer de gratter une 4G. Parce que sinon je vous jure que la vidéo vous n'allez pas la voir. Alors déjà que d'habitude je poste entre 13h, 14h et 15h. Là je vais vous poster ça le soir. Je n'ai pas du tout envie de prendre un rythme différent. J'aimais bien l'effet de poster dans l'après. Mon début d'après et tout. Je n'avais pas forcément envie de poster le soir. Donc écoutez je vais tester. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si ça me fait un peu plus de visibilité. Et si c'est mieux ou pas. En soi sinon je vais reprendre directement en après-midi. Là je vais gratter 2 jours de 4G d'Ali. Et après a priori ça devrait aller. Moi je suis en train de préparer le goûter. Donc je suis en train de faire des semaines au beurre et au miel. Bon moi c'est du surgelé. Parce que j'avoue que je n'ai pas encore essayé d'en faire des maisons. Mais j'ai fait fondre mon beurre. Je vais venir le mettre avec mon petit pinceau. Et à la fin je vais rajouter mon miel. Donc je fais ça en vite fait. Je pense qu'ils vont vraiment plus tarder. Et on va passer à la table. Ce qui s'est passé c'est qu'avec ma belle-sœur on est parti vite fait à l'action. Fallait que je la compagne prendre un truc. On a laissé les filles avec mon petit frère et mon cousin. Et apparemment ils ont mouru. Laina leur a fait la misère. Elle m'a dit non mais c'était trop. C'était des crises, des pleurs, des machins. Et moi je suis sortie avec ma tête plein d'huile. Franchement c'est beau. Je suis dégoulinante d'huile. C'est beau. Les gens regardaient 10h moins. Ils doivent penser que je suis quelqu'un de sale. Ça vient grave. M'appelle ça à un moment des trucs importants à prendre. Sinon j'avoue je ne serais pas. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va s'occuper des douches. On va ranger vite fait le salon. Parce que là c'est n'importe quoi. Les filles elles ont ramené tout leur chambre dans le salon. Et donc ça va être rangement, douche, manger, histoire, au dodo. Et là il est très l'heure. Il est 19h05. Donc je ne suis pas du tout dans les temps. J'aimerais qu'à 20h elle soit couchée. Donc j'ai 55 minutes. Je vais speeder. Je ne suis pas sûre de vous reprendre pendant. Mais je vous retrouve des cas. Bon croyez-lui ou non. Mais il est 20h. Les enfants sont au lit. Elles ont mangé. Elles ont pris la douche. On a lu l'histoire. On a même fait des devoirs d'inailler à la dernière minute. A chaque fois je vous rappelle qu'il y a des devoirs en fait. Je ne suis pas triste à avoir un enfant qui est en élémentaire et qui a des devoirs. Donc là ce que je vais faire c'est que moi je vais aller dîner. Alors entre temps mon cousin et ma belle-soeur ils sont partis. Donc moi je vais aller dîner avec mon petit frère qui est à la maison. Pour celle qui me suivent il est à la maison pour encore quelques semaines. Et il est là de lundi à vendredi. Là on va aller manger tous les deux. Ensuite je vais aller dans ma chambre. Et je vais aller poser un enfant. Faut que j'aille me laver. J'ai de l'huile encore sur les cheveux. J'ai complètement zappé. Mais je vais aller me prendre une bonne douche avant d'aller me coucher. Mais là tout de suite je vais aller manger. En plus j'ai très très faim. Et je n'ai pas besoin de cuisiner. Puisque ma mère comme je vous disais elle m'avait ramené à manger hier. Donc là on va terminer ça ce soir. Et je vais pouvoir aller faire toto. En fait me lever à 7h moi je n'assume absolument pas. Après il faut le faire donc voilà. Mais je n'assume pas. Mais c'est quand même un bon rythme que j'essaie de prendre. Je me lève plus tôt. Je vais au sport. J'allais dire je mange plus sainement mais c'est pas vrai. J'essaie de me coucher plus tôt. Et c'est déjà pas mal petit à petit. Il est temps pour moi d'aller étendre ma machine. Alors moi ce que je fais c'est que je prends un big sac. Je ne sais pas s'il va être assez grand celui-là. Bref en gros je prends un gros sac comme ça. Et en fait je remplis tout ce qu'il y a dedans dans mon sac. Je porte tout au salon comme ça. Je n'ai pas envie de retour à faire. Donc là je vais faire ça tout de suite. Je n'ai pas envie de retour à faire. Je n'ai pas envie de retour à faire. Je n'ai pas envie de retour à faire. Bon les filles je vous reprends que maintenant il est 23h30. Tout le monde fait d'odo depuis très longtemps. Et moi j'étais posée tranquillement devant Clem. J'étais en train de regarder. Et franchement j'aime bien. J'aime beaucoup cette série. Enfin je pense qu'on peut appeler ça une série. Il y a des saisons etc. Donc ouais c'est une série. J'ai retiré les faux ongles blancs que j'avais acheté à Primark. Et je me suis fait du vernis. Ça avait commencé à me saouler en fait. Parce que vu que ça a commencé à pousser. Mes cheveux ils se prenaient en fait entre le faux ongles et tout. Mais bref ça m'a saoulé. Du coup là je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et j'irai me coucher ensuite. Entre temps je me suis lavé les cheveux aussi. Et j'ai vu que Müller a fait beaucoup de bien. Ils sont vraiment souples etc. Par contre niveau perte de cheveux. J'avoue que là rien n'y fait. Je perds vraiment beaucoup trop je pense de cheveux tous les jours. C'est trop. C'est dans la douche. C'est quand je me broche les cheveux. C'est aussi tout au long de la journée. En fait dès que je passe mes mains dans mes cheveux. Et bien je retire des cheveux. Donc je commence vraiment à m'inquiéter. Ma belle-son m'a parlé d'un spécialiste du cheveux sur Paris. Je ne vais pas attendre énormément avant de consulter. Parce que j'avoue que les cheveux c'est quelque chose qui m'angoisse de ouf. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que j'ai tout essayé aussi. J'ai essayé des produits anti-chute genre luxéol. J'ai pris des compléments alimentaires. Au cas où ça aurait été des carences ou quoi. J'ai fait des soins. J'ai changé de shampoing. J'ai essayé plein de trucs en fait. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai fait des bains d'huile. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne vais pas laisser traîner ça longtemps. J'avoue que ça m'angoisse de ouf de ouf de ouf. Et si vraiment je ne trouve pas de solution. Je ne vais pas avoir d'autre choix que de les couper. Et j'avoue que je n'en ai vraiment pas envie. Je n'en ai vraiment pas envie. Après à mon avis je dirais crescendo. Je ne dirais pas d'un coup. Parce que même psychologiquement je ne vais pas m'en remettre. Mais moi je connais mes cheveux. Je vois très bien que là niveau épaisseur. En fait il n'y a plus rien. De base j'ai une très grosse masse de cheveux. Je pense que j'ai franchement facile le double. Et là je suis allée vraiment très peu comparée à d'habitude. Je vais couper une première fois. Voir si ça leur fait du bien. Si ça leur donne de la force entre guillemets. Et si vraiment même ça, ça n'y fait pas. Je ne saurais pas quoi faire. Mais je suis dégoûtée. Parce que je n'avais pas envie de couper mes cheveux. Je voulais vraiment les laisser long. Mais j'ai l'impression que là pour le coup ce n'est pas du tout pour moi. Donc je ne sais pas. Peut-être la saison. Mais en vrai je ne saurais pas vous dire. Donc bref. Écoutez je vais m'arrêter ici. Je vais faire mon petit montage. Et je vais aller me coucher. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme ça n'hésitez pas à liker. À commenter. Et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Il y aura plein d'autres vidéos. Surtout prenez soin de vous et de vos proches. Et à très très vite. Surtout prenez soin de vous.